Le pouvoir de l'intérieur Le pouvoir de l'intérieur Mais en fait j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas si banal que ça Quand à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me paraissait insensible, inactif Face aux catastrophes, aux menaces du monde Et que ça me mettait en colère Que ça m'énervait Je comprenais pas comment on pouvait ne rien faire Alors qu'il y avait tellement de problèmes à travers le monde Et du coup, finalement, cette colère elle est passée Parce que je me suis rendu compte que C'est pas que les gens face à moi étaient insensibles Non C'est qu'en fait, ils avaient peur Parce que ça peut faire peur quand même de se dire Qu'on a à l'intérieur de soi une énergie si puissante Qu'elle est capable de transformer ce qu'il y a autour de nous De changer notre vie La vie de notre famille, de nos amis Voir la vie de milliers de personnes Ça fait peur Mais en même temps Moi je fais partie de ces gens qui ont toujours pensé que Pour apprendre, il faut échouer Pour apprendre, il faut essayer Et du coup, ça m'a jamais vraiment fait peur d'échouer Ça m'a jamais vraiment fait peur de tester mes idées Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire grandir ce pouvoir à l'intérieur Le pouvoir intérieur de chacun Finalement, quand on l'additionne au sein d'une communauté D'une ville, d'un gouverneurat, d'un pays Ça peut donner quelque chose de très fort Parce qu'une communauté, c'est la somme des individus C'est la somme des pouvoirs activés ou inactivés Et une communauté, deux communautés, 50 communautés ensemble Elles sont capables de tirer un pays en entier vers le haut Ou au contraire, vers le bas Moi, quand je suis arrivée en Tunisie en 2012 J'avais 24 ans J'étais assez naïve Je savais pas vraiment que j'avais quelque chose de spécial Je savais juste que j'avais cette énergie, cette volonté de faire quelque chose Pas quelque chose de très grand Mais quelque chose qui pourrait changer la vie de quelques personnes autour de moi Je suis partie m'installer à Birsal 47 km au nord de Sfax sur la GP1 Chez mes grands-parents Quittant Paris, ma mère Ma famille française en Bretagne Pour démarrer quelque chose de nouveau Alors forcément, tout le monde m'a dit Mais t'es complètement folle Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais moi, j'avais cette énergie à l'intérieur Cette chose qui me poussait Qui me disait Non, vas-y Sarah, tu as quelque chose à faire Que tu dois l'accomplir Et du coup, en 2012, je me suis mise dans la tête un projet De planter des acacias pour lutter contre la désertification La pauvreté et l'inégalité des genres Dans le village de mes grands-parents à Birsal Alors vous imaginez bien que Quand je suis arrivée là-bas J'ai eu de mes 24 ans, de Paris Pleine d'énergie On va changer le monde On va améliorer tout On va changer Birsal Tout va s'améliorer Et tout le monde m'a regardé un peu bizarrement Il m'a dit Bon, ma petite Tu vas te calmer, riche, bon petit C'est pas aussi facile que ça dans ce pays Mais je ne suis pas démotivée Premier échec On lance la pépinière Acacia Spharol On relance les pendantations d'Acacia Et puis, alors que tout le monde était motivé D'un seul coup, on me dit Non, en fait, ça ne m'intéresse plus Combien je vais gagner d'argent, moi, avec ça, après tout Et puis, je vais planter tes Acacia Et puis, ça va me coûter beaucoup d'argent D'ériguer, de mettre de l'eau Non, 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 ça ne m'intéresse plus Mais je ne me suis pas découragée Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes derrière moi Pour me pousser Parce qu'en fait, ce que je me suis rendue compte C'est quand on a cette énergie à l'intérieur Qui nous pousse Et bien, en général, on trouve toujours les personnes Les bonnes personnes au bon moment de notre vie Quand on se dit, ça y est, je vais quitter Je m'en vais, j'en ai marre Qui vous remettent sur le droit chemin Et moi, j'ai eu la chance en 2013 Voilà, d'avoir des personnes qui m'ont aidée Qui m'ont poussée Et qui m'ont aidée aussi à remotiver les gens de Bursala En rénovant l'école, le dispensaire, etc. Et on est reparti Et on a créé une pépinière encore plus grande Et j'ai essayé de mobiliser encore plus de monde Et on a planté 50 000 arbres en 2014 Waouh Mais, c'était pas assez Parce qu'il y avait toujours des gens qui se plaignaient Il y avait toujours des gens qui disaient Oui, mais bon, au final, moi, ça me sert à quoi tes arbres Ça me sert à quoi ce que tu fais Moi, ce que je veux, c'est du travail C'est de l'argent, c'est améliorer ma vie Et puis, tous ces jeunes avec qui je vivais Au quotidien Ces filles Avec des diplômes, des maîtrises, des masters Qui n'avaient rien à faire Il fallait bien leur trouver quelque chose à faire Il fallait bien les motiver Du coup, on s'est lancé un challenge encore plus fou On s'est dit Ok Vous voulez de l'ambition ? Vous allez avoir de l'ambition On va planter un million d'arbres en Tunisie Pas seulement à Bursala Applaudissements Alors évidemment Tout le monde m'a pris pour une folle Comme d'habitude Mais je ne me suis pas laissée abattre Et j'ai eu la chance On parle de pouvoir intérieur Moi, j'ai lancé cet appel Comme ça J'ai dit Voilà Mesdames et messieurs La Tunisie Moi, je veux qu'on plante ensemble un million d'arbres Si ça vous intéresse Faisons ça ensemble Et il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel En fait Et du coup Là, on s'est retrouvés à planter ensemble En un an et demi Plus de 300 000 arbres Et du coup, 300 000 arbres Et il nous en reste aujourd'hui 700 000 à planter Et il y a quelques mois Il y a des gens qui m'ont dit Oui, bon Sarah C'était sympa C'est bien de rêver Tout ça Bon, c'est bien T'as planté 300 000 C'est bien déjà C'est bon, arrête maintenant Fais quelque chose d'intéressant de ta vie Mais Tu ne vas jamais réussir A trouver tes 700 000 arbres D'ici la fin 2018 Et tu ne vas jamais réussir à les planter Mais Comme je dis toujours Il y a toujours Moi, je crois beaucoup à la chance Et à la sérendipité Mais On a fini par L'aller trouver les 700 000 arbres Et Inch'Allah On va les planter D'ici la fin de l'année Avec vous Et plein d'autres gens en Tunisie Alors, je suis sur scène aujourd'hui Et vous devez vous penser Waouh, elle a plein d'énergie positive Sa vie est super Elle a de la chance de faire ce qu'elle aime En réalité, ma vie Elle n'est pas toujours aussi simple Elle est même assez compliquée C'est vrai que Ce n'est pas facile De décider de porter ses rêves Et de décider de transformer un rêve en réalité Surtout quand ce n'est pas un rêve individuel Mais que c'est un rêve collectif Mon association Je l'ai appelée Dream in Tunisia Avec cette idée Qu'ensemble On est capable de transformer le pays Justement à travers ses énergies positives Parce que je crois vraiment Que si chacun ensemble On associe nos énergies On est capable de transformer complètement Notre pays Et que le potentiel est tellement énorme Qu'en fait On n'a pas le droit d'abandonner Même si la situation En ce moment Elle est assez pessimiste Et que je sais que beaucoup veulent partir Même moi J'y ai pensé Même moi J'y ai pensé à repartir L'année dernière Quand j'ai eu énormément de problèmes L'année dernière Je me suis dit C'est bon Mais Sarah Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et finalement Est-ce que la Tunisie A vraiment besoin de ça ? Est-ce que les gens Avec qui tu travailles Ont vraiment besoin De ces arbres Que tu plantes ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin De tes idées ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin De ton énergie ? Est-ce que tu n'es pas en fait En train De faire plus de mal Que de bien ? Et c'est vrai que je me suis vraiment posé la question De cette énergie qu'on a à l'intérieur Comment on fait pour qu'elle reste positive ? Moi j'adore la saga Star Wars Dans la saga Star Wars On dit que les Jedi C'est les chevaliers du bien En fait Ils ont le bien Mais parfois Un Jedi peut se transformer en Dark Vader Il peut devenir le mal Et comment on fait en fait Pour garder toujours cette sincérité Cette humilité Et surtout Cet amour de ce qu'on fait Alors au moment où vraiment J'étais au plus bas l'année dernière J'étais vraiment Dans une situation Où je disais J'arrête tout Je repars à Paris Je fais un travail normal De gens normal J'ai reçu un coup de téléphone De l'Elysée On m'a dit Madame Toumi Voilà Vous avez été choisie Par le président de la République française Pour le conseiller Sur les questions D'agriculture et de climat en Afrique Alors je dis Ha 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 Très drôle Non 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 Moi c'est fini J'arrête tout Non On m'a dit Non 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 Vraiment on est très sérieux Venez à Paris On va tout vous expliquer Alors au début J'ai cru que c'était une blague Et je dis non Mais bon Il y avait cette petite chose Dans ma tête Je disais Non mais si c'était pas une blague Si jamais vraiment Il y avait des gens Qui croient en tes idées Et qui encore mieux Veulent les propulser A l'échelle de l'Afrique Et donc je suis partie à Paris J'ai rencontré le président Macron Et la première chose Qu'il m'a dit Sarah Merci beaucoup Alors je Moi en Tunisie A Birsal Les gens en général Ne me disent pas merci Merci beaucoup De nous donner l'espoir De nous montrer Une jeunesse Arabe Tunisienne Africaine Qui va Contre le statu quo Et qui avance Et qui montre Une image positive Sarah Je veux que vous me conseillez Sur comment on peut Construire ensemble Une nouvelle relation Entre la France Et les pays africains Et comment la France Peut soutenir L'agriculture Et surtout L'adaptation au changement climatique Comment on peut repenser les choses Et voilà Je me suis retrouvée J'allais tout abandonner A travailler sur 10 pays d'Afrique saharienne Sur ce que j'adorais faire A Birsal Mais à plus grande échelle Et tout ça pour dire Qu'en fait Mon parcours C'est le parcours De beaucoup de personnes Qui croient en leurs rêves Et Qui Qui avancent En fait Qui ne se laissent pas Arrêter Par les malheurs de la vie Qui utilisent En fait Pour moi Je considère Que tout ce qui arrive Dans ma vie Est positif Bien comme mauvais D'ailleurs Je suis pleine de gratitude Pour toutes les personnes Qui m'ont toujours mis Des bâtons dans les roues Depuis que j'ai commencé mon projet Que ce soit Les gens qui m'envoyaient Les services des impôts Chaque mois Ou la CNSS Ou Qui voulaient me mettre en prison Parce qu'ils pensaient Que j'allaient détruire les olivraies De Sfax Toutes ces personnes Elles ont contribué En fait A m'aider A m'améliorer Moi en tant que Personne En tant qu'actrice du changement Et finalement La gratitude Je crois que c'est le plus important En fait Pour cultiver cette énergie Qu'on a à l'intérieur Toujours avoir ce sentiment De D'avoir la chance D'être privilégié D'avoir la chance D'avoir des personnes Autour de soi Qui 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 vraiment S'intéressent à ce qu'on fait Que ça soit positivement Ou négativement Et du coup Moi la seule chose Que j'ai envie de vous dire Aujourd'hui C'est Ben Nous on va se lancer Là D'ici quelques semaines Dans la plantation De 700 000 arbres Restants Avec une application mobile Qui s'appelle One Million Trees for Tunisia On a prévu d'en planter 200 000 asphax Et En fait Si chacun de nous Ici dans la salle Plantait déjà même Un arbre Ça en ferait déjà 650 Alors Moi Cette énergie Je l'ai Et Planter 700 000 arbres Je crois que Même si je le fais pas Même si je dois le faire Tout seul un jour C'est pas grave J'ai que 30 ans Là j'aurai Allez 50 ans de plus Pour le faire Mais Je crois vraiment Que tous ensemble Si on s'associe Si on s'allie On est capable Certes de planter 700 000 arbres Mais c'est pas que Planter des arbres C'est vraiment Montrer qu'on est capable De travailler ensemble Qu'on est capable Main dans la main En fait D'atteindre un objectif commun Qui dépasse Un intérêt personnel Un objectif commun Qui montre Qu'en fait On est tous unis Pour améliorer Notre quotidien En Tunisie Que même si c'est dur Ensemble On croit Qu'on se fait Assez confiance Pour essayer De changer Un petit peu Les choses Et du coup Voilà Nous chez Dream in Tunisia On pense que Un homme rêve seul Et ce n'est qu'un rêve Mais dès lors Que tous ensemble On se met à rêver ensemble Alors c'est le début De la réalité Voilà Merci Applaudissements 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 ... ... ...